Bonjour chers tous, vous qui nous suivez chaque week-end dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora » qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps Don Kayembe va vous entretenir dans son émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Le thème du jour est « Grogne sociale en République démocratique du Congo ». Grogne des enseignants, grogne de médecins, grogne des infirmiers et infirmières paralysent les écoles et les hôpitaux étatiques en République démocratique du Congo. Plus d'un mois, des écoles refusent d'accueillir les élèves à raison d'une grève sèche des enseignants lesquels enseignants dénoncent la gestion de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette gratuité est devenue un fardeau pour les finances publiques, aggravant ainsi la précarité des salaires des enseignants. Dans cette même émission, nous parlerons également de la réforme constitutionnelle qui fait bouger les esprits en République démocratique du Congo. Nous parlerons aussi de la guerre dans l'Est avec les accords de Luanda. Selon nos analyses, nous croyons que les trois sujets se connectent et de ces faits, nous allons essayer un peu d'échelonner, bien que très complexes. Ainsi donc, je vous invite à suivre cette émission très importante avec mon invité qui s'appelle Bob Kadima Kabea. Bob Kadima Kabea, c'est un entrepreneur, c'est-à-dire un chef d'entreprise. Il est self-made, c'est-à-dire il fait les histoires soi-même. Il n'est pas guidé par quelqu'un, il est vraiment responsable de ce qu'il fait. Bob Kadima, en dehors de l'entrepreneuriat, il se dit aussi un patriote congolais qui s'intéresse beaucoup à la géostratégie. C'est dans cette capacité d'entrepreneur et de géostratégiste que nous recevons dans cette émission très importante qui parle de la grande sociale en République démocratique du Congo. Bonjour, M. Bob Kadima Kabea. Bonjour, bonjour à vous, Don Kayembe, et à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, nous sommes très heureux de vous trouver aujourd'hui sur notre plateau pour la première fois et nous savons que c'est ça le premier point puisque quand vous voulez faire un voyage de 1000 kilomètres, vous commencez par un pas. Alors, ma toute première question, M. Bob Kadima, Kabea, c'est la grogne sociale en République démocratique du Congo. Vous êtes un entrepreneur privé, un créateur d'emploi. Alors, vous voyez ce qui se passe chez nous. Donc, c'est vraiment lamentable où la population est en train de souffrir. Maintenant, les enseignants, depuis le 2 septembre, lors de la rentrée scolaire, ils ont dit « Niette, nous, on ne rentre pas à l'école » et les écoles sont restées fermées aux élèves. Personne n'a accès à l'enseignement. Ensuite, pas plus tard que le 15 octobre de cette année même, les médecins du secteur étatique ont dit « Écoutez, nous sommes maltraités, on n'accepte plus, nous déposons aussi nos bistouri ». Et le lendemain, donc le jour suivant, le 16, c'était au tour des infirmiers et infirmières. Quelle lecture faites-vous de cette situation, M. Bob Kadima ? Ok, bon, je pourrais y ajouter aussi des problèmes qu'il y a souvent entre les opérateurs économiques et les gouvernements qui engendrent des fois des problèmes économiques tels que la montée des dollars, les prix sur les marchés qui ne sont pas respectés et tout. Ça fait partie des problèmes qui se posent au Congo là-bas. Mais la société peut mettre ça dans les mêmes registres de la grande sociale. Et ça, on peut dire que, bon, relève de quoi ? Ce n'est pas des choses qui se passent au hasard du tout. Parce que, bon, quand le pays est calme, on ne voit pas toutes ces choses-là. Mais il se trouve que, bon, le pays est en difficulté et on a beaucoup de problèmes de ce genre-là. Bon, il faudra les mettre globalement dans la guerre qui nous est faite parce qu'à la base, il y a toutes les stratégies, tous les subterfuges pour pouvoir démoraliser les peuples de façon qu'ils puissent s'en rendre à ses dirigeants, à son élite. C'est ça qui est à la base. Donc, pour résoudre les problèmes, il faut d'abord savoir poser la bonne problématique, comme ça se passe par exemple dans la médecine, il faut poser un bon diagnostic. Quand le diagnostic n'est pas bien posé, on ne peut pas trouver un bon traitement au problème. Il faudra comprendre quels sont les vrais problèmes, la problématique de tous ces problèmes-là qui se passent au Congo. Et c'est, moi, dans mon avis, ce qu'ils sont en train de dire, c'est à la base, c'est la guerre. Bon, le problème est que, bon, il faut savoir maintenant comment résoudre ce problème-là, apaiser, pour que la situation s'arrange, qu'il y ait une paix relative au sein de la société. Et ça, ça relève de la capacité de nos gouvernants. Bon, ça commencerait, c'est que moi, je peux reléver, je sais qu'ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour apaiser tout ça, mais des fois, les remèdes n'est pas à la hauteur. Pourquoi ? Parce que, bon, si l'essentiel du problème est escamoté, on ne peut pas vraiment faire de, comment on peut dire, faire des petites retouches et tout ça. Alors, le vrai problème, c'est quoi ? C'est que le peuple n'est pas suffisamment informé. L'information pour le peuple est un droit inaliénable pour le peuple. Il faut qu'il soit informé. Mais supposons que maintenant, là, on trouve le moyen de dire que, oui, le pays est en guerre. Si on faisait rentrer ça dans l'écran de tous les Congolais, les conscientiser sur ce point-là, que, moi, on est en guerre, je crois qu'on n'aurait pas ce genre de problème. Parce que si vous allez, par exemple, en Ukraine ou à Gaza, qui se prolonge maintenant jusqu'au Liban, là-bas, les gens, leur préoccupation n'est pas les sociales. C'est plutôt de se trouver un petit trou, il faut se terrer pour ne pas se prendre, par exemple, des bombes dans la gueule. C'est ça, leur préoccupation. Alors, nous, on sait, ce genre de problème qu'on a en ce moment sur les sociales, c'est dû à ce problème-là de la guerre. Parce que, comme on dit, la guerre, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Si, par exemple, vous combattez quelqu'un, vous voulez qu'il soit très, très, très faible, l'affaiblir automatiquement, vous tapez à son portefeuille. C'est ce qu'on est en train de faire. Entre parenthèses, vous remarquez que, par exemple, vous avez remarqué tout au débit, par exemple, le monde du gouvernement, de lignos sacrés. Les narratifs étaient beaucoup plus sur l'économie. On nous vantait, on nous exposait plutôt, on nous donnait le compte-rendu des recettes qui étaient faites par tous les organismes financiers, les colonies augmentées, les réserves d'échanges qui augmentaient, les budgets qui étaient multipliés par quatre. On avait souvent ces narratifs-là. Mais comme par hasard, vous remarquez qu'en ce moment, que tout a changé. On ne parle plus de ça, on parle plutôt d'autres choses, mais souvent de ce qui se passe à l'Est. Pourquoi ? C'est pour cela que j'ai dit, tout est dû à la guerre. Parce que, bon, maintenant, l'argent qu'on aurait dû, par exemple, m'ont pris pour résoudre les problèmes sociaux. Regardez, par exemple, le problème des 145, que les travaux des 145 territoires. Le développement des 145 territoires. Tout ça est aux arrêts. Pourquoi ? C'est en manque d'argent. Bon, des travaux qu'on devrait, par exemple, des rénovations de la ville, des infrastructures, à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que l'argent qui était prévu pour faire ça doit passer dans l'effort de la guerre. M. Bob Kabea, vous avez dit beaucoup d'histoires. Je vous dis maintenant qu'on a étape par étape. C'est très important. Vous avez commencé d'abord par incriminer manque d'informations. Donc, si le peuple est informé, selon vous et selon la théorie communicationnelle, donc il est avisé et il sait de quoi il s'agit. Quand il est dans l'ombre, alors il spécule et ça peut amener la grogne sociale. Donc, ça, c'est de un. Est-ce que vous voulez dire, M. Bob Kabea, que depuis près de 30 ans, des sept guerres dans l'Est, notre peuple n'est pas suffisamment informé de ce qui s'est fait ? Bon. Actuellement, oui. Beaucoup. Parce que c'est vrai, c'est une des stratégies qui fait, une des stratégies de guerre. Parce que, bon, on enlève à l'adversaire toutes ces forces, toutes ces possibilités de se défendre et tout ça. Mais on sait, en Afrique, c'est beaucoup. C'est très, très simple. Comme on dit, par exemple, quand les peuples ne sont pas unis, ils sont divisés. Non, nous parlons de l'information. Est-ce qu'ils ne sont pas informés que l'Est, puisque tout le monde, parfois, ou partout au passé, tout le monde se plaint qu'il y a la guerre, tout le monde est contre le Rwanda, et ainsi de suite. Alors, l'hypothèse de manque d'informations, vous croyez que vraiment, ça tient et ça se relit à la grogne sociale actuelle. Oui, moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de manque d'informations ou la désinformation. Désinformation, voilà. Il y a une différence entre désinformation, misinformation et manque d'informations. L'information circule, mais elle n'est pas celle que les gens devraient connaître. Et puis, un deuxième point, vous avez dit que s'il y a grogne sociale, c'est la manipulation politique. C'est ce que vous avez évoqué en premier lieu. Comment pouvez-vous évoquer cela ? Bon, la manipulation politique, on le sait très, très bien. Bon, vous savez, avec les récules maintenant, c'est avant, on parlait d'infiltration de notre pays, patati patata. Maintenant, avec les récules, on peut vraiment quand même confirmer que les pays n'étaient pas seulement infiltrés, mais ils étaient occupés. Avec les Congos qui étaient dirigés de Rwanda par Kagame comme une province, comme une des provinces de Rwanda, avec Kabila comme gouverneur. Jésus-Kabila. Bon, c'est comme ça que les pays, parce que si vous voyez, parce que toutes les institutions étaient occupées par ces gens-là. Avec les récules maintenant, avec tout ce qu'on voit, on peut dire que oui, c'était comme ça. Alors, quand c'est comme ça, tout marche bien, ils ne pouvaient pas créer d'autres problèmes. Mais parlons d'abord de ce que vous avez dit, la manipulation politique Kagame qui gérait le Congo. Six ans après, comme je posais encore une fois la question, six ans après, ayant constaté que les histoires ne marchent pas avec le Kabila qui était un préfet d'une des provinces du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons mis Kabila dehors. Six ans après, est-ce que cette théorie tient encore, M. Bob Kabea ? Oui, c'est ça. Bon, si je voulais expliquer ça, Kiamon, depuis 1960, je voulais vous dire qu'à l'époque, il y avait ce qu'on peut appeler d'accalmie. C'est au moment où il se trouvait, par exemple, à la tête de l'État congolais, ce qu'on appelle des vassaux, des vassaux, des occidentaux qui les plaçaient là-bas, qui faisaient ce qu'ils voulaient faire. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas avoir par exemple de problème. On endormait tout le monde comme ça, on dit que ça va et tout ça. Mais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui allait à l'encontre et qu'il voulait, il y a toujours eu des problèmes. On sait par exemple ce poste-là que j'ai commencé par 1960, ça n'a pas fonctionné. Entre les occidentaux et l'Humumba, il fallait l'éliminer. Bon, ils ont fait ces trucs-là. Bon, quand ils ont mis l'ère vassale qui était Mobutu à ce moment-là, qui a travaillé pour leur compte, Mobutu a marqué des similarités entre la gouvernance de l'époque de Mobutu et c'est de Cagamé en ce moment, c'est exactement pareil. L'impunité dont ils bénéficiaient, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Bon, quand ils avaient des problèmes, il y avait toujours l'Occident qui a couré. On n'a jamais, par exemple, tout ce qu'on racontait, c'était des pipeaux, des histoires de militaires, l'armée la plus grande. Mais non, de toutes petites guerres là qu'on a eues, chaque fois, il y a eu des étrangers qui sont venus pour nous sortir de là. Sinon, ça ne pouvait pas se passer autrement. Alors, mais en attendant qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, on était capable d'envoyer, par exemple, des militaires au Tchad, de gauche à droite. C'est ce que Cagamé est en train de faire maintenant, juste pour vous dire des similarités. Bon, à l'époque de Mobutu, c'était, on se disait, calme, relatif, d'accord. Et après, quand Mobutu est parti, on sait, le gouvernement, on ne peut pas nous sortir un peu de nom, un plouc, comme c'était Kabilalara pour mettre à la tête, pour voir, mais c'était quoi ? Non, c'est lui qui dirigeait à cette époque-là, c'était lui Michel, c'est l'air blanc. On fait, alors quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font avec l'air cheval des trois, hein, des chevaux des trois qu'ils ont au pays, parce qu'ils en ont toujours, ils en ont toujours, qui font les travails, l'air vassaut, qui font les travails à l'intérieur, vous allez dire, vous allez faire ce que vous allez dire, si ça marche, ça marche, on a un semblant d'académie, que tout va bien. Bon, vous allez remarquer qu'il y a chaque fois, depuis qu'on est indépendant, tous les gouvernements qui sont arrivés ont commencé toujours avec des injections des Occidents, des Occidentaux. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui mettaient les gens au pouvoir. Alors, pour la première fois, quand Mosei Kabila est arrivé, ça va, c'était avec les Rwandais et tout ça, ça n'a pas fonctionné, quand il s'est révélé, il a commencé à avoir des problèmes. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus sur leur couple. Bon, Kabila, maintenant, depuis six ans, on venait à l'histoire de Kabila Joseph, maintenant qu'il est parti, Motsi Sekei est arrivé, c'était une grosse surprise. Ils n'étaient pas préparés. Raison pour laquelle, pour la toute première fois au Congo, une gouvernance a commencé sans éjection des Occidentaux. Pourquoi ? Parce que tout était préparé pour que ce soit la clique de la Mouka de Katundi, Mbemba et tout ça. Alors, comme c'est Félix qui est passé, ils étaient surpris. Vous pouvez voir qu'ils étaient un peu paniqués parce que même les caractères, les combats qu'ils nous ont toujours faits dans les coulisses, ils sont sortis sur la place publique sans scrupule pour dire des choses qu'ils ne faisaient pas. C'est toujours comme ça qu'ils ont toujours agi, mais en coulisses. Mais là, tellement qu'ils étaient surpris, ils sont sortis pour les faire en public. On a vu, les étrangers, les ministres des affaires étrangères qui vont et qui chassent pour dire que les élections ne se sont pas passées bien, si c'est là et tout ça. avec le truc de la 5e, on sait beaucoup des choses. Pourquoi ? Parce que Félix n'était pas dans l'air plan. Voilà, il est là. Bon, maintenant qu'il est là, on va quand même essayer de composer, de faire avec lui. mais l'air plan ne bouge pas. L'air plan est toujours le même. Si on pourrait venir, c'est pour cela, je vous ai dit que moi, c'est un gros, gros sujet parce que les plans, ils commencent pas maintenant. Les plans ont été établis depuis la fin du 19e siècle. C'est qu'on dit, par exemple, la conférence de Berlin. C'est là, bon, à ce moment-là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est décidé ? C'est ce qu'on appelle, comment il fit à ce moment-là, ce qu'on appelle « The Scramble for Africa », qu'on pourrait traduire littéralement par, par exemple, l'arrivée vers l'Afrique, mais contextuellement, ça veut simplement dire la colonisation et l'exploitation des matières premières de l'Afrique. Non, actuellement, on parle de néocolonialisme qui est purement économique. Là, c'est non. À l'époque, par exemple, on est à la fin du 19e siècle. Bon, là, c'est carrément la ruée et tout ça. C'est ça. Voilà. Bon. Et maintenant, c'est maintenant ce qui est en train de se passer. Ça, on peut appeler, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant « The New Scramble for Africa ». Le « New ». Mais toujours dans le même truc. Et c'est que, par exemple, vous devriez comprendre parce que ces gens-là, ils ne se réunissent pas comme ça, sans chartes, ni, par exemple, le pacte qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Qu'est-ce qu'ils ont partagé ? Sous quel bassement ils ont fait leurs accords ? C'est ces choses-là qu'il faudrait savoir. Tant que cela ne serait pas banni, le problème perdurait. Entre parenthèses, pour, par exemple, illustrer ça, vous voyez, par exemple, parce que le problème qui concerne le Congo n'est pas spécifique au Congo, ça concerne toute l'Afrique. Tous les pays africains qui font profil bas, ils n'ont pas de problème. Mais à chaque fois quand on essaie de se rélever, on a des problèmes. C'est ce qu'on voit maintenant dans le Sahel. Maintenant, ils ont des mêmes problèmes que nous, on a. Pourquoi ? Parce que c'est aussi des pays qui sont aussi riches à minérer comme nous les avons maintenant. maintenant qu'ils veulent ce que nous, on a obtenu en 1960 comme indépendance totale. Et ils n'ont pas obtenu. Ils avaient eu le semblant d'indépendance avec l'économie qui a été gérée par les autres et tout ça. Mais maintenant, c'est qu'ils veulent cette indépendance. Ils ont les mêmes problèmes que nous, on a commencé à avoir en 1960 et ils commencent à les avoir que maintenant. Pourquoi ? Les raisons sont les mêmes. The Scramble for Africa. Now, c'est New Scramble for Africa. Donc, le néocolonialisme. Alors là, je reviens toujours à mon point. Vous dites que s'il y a grogne aujourd'hui, il n'y a pas de paiement des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers et autres. Vous avez suivi il y a deux jours encore une fois de plus au niveau de l'Assemblée nationale. On a décrié la gestion calamiteuse de dénié public. Un des opposants est passé au créneau pour dire l'heure du débat de la réduction des comptes. Cet opposant a dénoncé avec preuve à l'appui la gestion chaotique des finances publiques avec la technique qu'on appelle exécution en procédure d'urgence. Exécution en procédure d'urgence. C'est-à-dire on fait sortir l'argent du gouvernement par le ministre de finances sans suivre la chaîne des dépenses. C'est-à-dire ça quitte chez lui, ça va au ministère des budgets qui va vérifier si seulement ce paiement est justifié et justifiable ou pas pour que ça aille au niveau de la banque centrale pour donner l'autorisation de paiement. Mais ici, selon ce ministre, il dit qu'il y a au moins 51% ou plus de 51%, c'est 51,2% d'exécution de sortie d'argent en procédure d'urgence. C'est-à-dire ça passe de la signature seule du ministre des Finances et l'argent sort. Et cela, c'est 51% de budget national sur une valeur prenons de 10 milliards de budget national plus de 5 milliards sont sortis sans qu'on puisse justifier et sans qu'on puisse vérifier. Est-ce que ce n'est pas une des causes, M. Bob Kabea, est-ce que ce n'est pas une des causes de cette grogne où il y a un groupe de gens qui jouissent de cette manne nationale et que la majorité de la population est dans une misère indescriptible ? Oui, il y a des gens qui jouissent de celle-là. C'est ce dont moi j'appelle des chevaux détroits. Pourquoi ? C'est-à-dire que, par exemple, tout ce que je vous ai donné, par exemple, comme exemple de faire que les choses ne fonctionnent, ça s'appelle le sabotage. Le sabotage, il est à niveau. Il est à tous les niveaux plutôt. Je dis, par exemple, supposons que ce soit, par exemple, au niveau du gouvernement, il y a aussi des chevaux détroits pour saboter ça. Ça veut faire qu'il y ait une des stratégies de la guerre qui fait ce que ça va être de la bonne guerre en ce qui la concerne. Bon, parce que c'est vrai, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Vous voyez, par exemple, on va encore parler de la Constitution qui fait que, parce qu'on respecte la Constitution et tout, tout est lié. tout ce dont on parle, par exemple, la grande sociale, la Constitution, la guerre, tout est lié. L'essentiel à la base, il faut que tout soit capoté, que rien ne marche au pays pour que le peuple se soulève contre ses dirigeants, pour que tout passe. Par exemple, en 6-7, et comme ça, on va tout recommencer avec la chance qu'ils reprennent les choses en main. Ils commencent à agir comme ils agissaient avant que ce qui arrive, est combattu, y compris, par exemple, à l'intérieur. C'est là qu'il se trouve le problème. Ce qu'on est en train de faire, c'est vrai, je dirais, par exemple, il est président de la République parce que, quoi qu'on fasse, celui qui porte le chapeau de tout ce qu'on est en train de dire, qu'on décrit par ici ou par là, c'est à lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser des problèmes ? Pourquoi ? En tant que président, parce que, que ce soit le premier ministre et tous les ministres, ça s'énomme. C'est qui, ce qu'il est nomme, c'est le président. Tout ce qui est nommé comme ça peut être aussi révoqué, il est congédié. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le pouvoir qu'il faut. Parce que, contrairement à tout ce que, par exemple, beaucoup de gens, ils pensent que l'UDP c'est au pouvoir. L'UDP c'est au pouvoir. Non, 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 arrêtez ça, arrêtez ça, monsieur Bob. L'UDP c'est le parti au pouvoir. Ça, c'est connu de tous. C'est l'UDP c'est qui gère tout avec le secrétaire général Kabouya qui est au four et au moulin. C'est lui qui décide de l'orientation des décisions parlementaires. Il a plus de 400 parlementaires à l'hémicycle. Donc, c'est eux qui donnent la direction du pays, des lois du pays. S'il y a loi à voter, ce sont eux qui votent en majorité. Là, ne dites pas que l'UDP n'est pas au pouvoir. L'UDP est effectivement au pouvoir puisque le président est de l'UDP. ça, c'est absolu. Maintenant, quand il y a un fait comme ça, je vous laisse parler, quand il y a un fait comme ça, il faut prendre responsabilité. Il faut chercher à l'UDP. Oui, les 400 dont vous parlez, c'est tout simplement les 400 des lits d'EPS. On appelle ça l'UDP et mosaïque et tout ça engoufflé dans ce que vous appelez l'union sacrée de la nation. Donc, c'est l'UDP qui est à la tête. C'est ça, c'est l'union sacrée qui dirige. Ce n'est pas l'UDP. Non, l'union sacrée c'est le parapluie mais c'est l'UDP qui est à la manette. Bon, factuellement, moi j'insiste, factuellement, on peut dire, par exemple, théoriquement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais factuellement, avec ce qu'on voit. C'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas l'UDP qui est au pouvoir. Pourquoi ? C'est même ce qui bloque les présidents de pouvoir prendre certaines décisions qu'on croit, décisions qui pourraient froisser d'autres parties. s'il s'est rabuffé, ils vont mettre, par exemple, l'union sacrée en miette, il n'y aura plus de majorité pour pouvoir... Non, parlons actuellement, là, M. Bob Kabea. Actuellement, là, nous avons cette situation où il y a la méditation du parti. Il y a quelqu'un qui m'a fait raisonner la fois passée que vraiment, et ce que vous dites là, le président est vraiment très déçu. Depuis qu'il est là, c'est sans que les ministres de l'UDP qui sont trempés dans la méditation financière. Et c'est pourquoi ils les changent. Il y a trop de changements de ministres de l'UDP que les ministres d'autres institutions ou d'autres partis politiques. Il y en a qui sont là avec le président depuis plus de cinq ans. Ils sont toujours là. Mais ceux de l'UDP on les change comme on changeait les habits. Vous savez, M. Cédan, quand même, moi, je regarde la politique d'une façon, la politique de notre pays d'une façon objective. Parce que j'ai eu la chance de partir de ces pays-là-bas beaucoup trop tôt. Je suis parti du début des années 70. Tout en sachant tout ce que je veux, qui c'est la gouvernance, par exemple, de Mobutu et tout. après, je suis parti. J'ai fait beaucoup, beaucoup de pays, presque sur tous les continents. Donc, je me suis frotté à des grandes démocraties pour pouvoir voir comment les choses marchaient ailleurs. Quand j'ai découvert ça, je n'étais pas intéressé du tout de la façon dont les choses se font, s'est passé au coco. Oui. Bon, là, parce que moi, je suis en train de vous dire que je regarde avec des yeux extérieurs. les yeux d'aigle, là. Voilà. Alors, donc, je suis objectif. C'est pour cela pourquoi je ne m'intéressais pas à la politique parce que je voyais que tout était baroque, tout était dissonant d'une façon dissonante et tout ça. Je ne voyais pas comment on pouvait appeler ça politique. Mais maintenant, avec les ventes du renouveau, avec l'état des droits qu'on promettait avec toutes ces promesses là-bas, on fait qu'il y a un moment. On s'est intéressé aux affaires du pays pour voir comment ça allait. Oui, on s'est tous mis à la chose pour pouvoir bâtir quelque chose de bien, soutenir tout le monde pour que les pays aillent de l'avant. Bon, maintenant, je vous dis, par exemple, on voit que les choses ne se passent pas comme il faudrait. C'est ce que je suis, par exemple, en train de vous dire. C'est ça. Si on ne pose pas la bonne problématique, on ne pose pas la bonne diagnostic, on ne trouverait pas de problème. Si on est en train de vous dire, par exemple, le président aimerait faire beaucoup, beaucoup de choses, mais il est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire s'enconcerter d'autres personnes. Il sait que s'il n'est pas avec ce groupe là-bas ni celui-là, il ne pourrait plus gouverner. Les choses vont partir en sucette et tout ça. Alors, il est obligé de décomposer avec. C'est pour cela que les autres, moi aussi, en profitent pour faire n'importe quoi. Si c'était tout simplement bon, c'est l'IDPES qui avait gagné, qui avait la majorité absolue pour être à l'Assemblée, là, il gouvernerait d'une autre façon. Il n'y aurait pas été. Alors, vous allez voir, ce n'est pas un problème qui se pose qu'au Congo, ça se pose dans, c'est presque partout de nos jours dans les gouvernements d'aujourd'hui, que vous allez, par exemple, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Allemagne, c'est toujours des coalitions, des coalitions qui font comme ça, ils sont obligés de s'entendre. Quand ils ne s'entendent pas, ça ne fonctionne pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'aider et tout ça. Alors, comment c'est ? Moi, les autres, moi, ils sont patriotiques, ils sont un peu responsables pour faire des choses d'une bonne façon et tout, mais chez nous, c'est un pays où tout est exagéré. Quand on veut parler de la démocratie, nous qui prenons la démocratie maintenant, alors que ça fait des siècles qu'elle existe, on veut se passer pour des champions de la démocratie, être plus démocrate que la démocratie. Là, ça ne peut pas fonctionner. Alors, c'est pour cela, je dis que moi, il faut aller petit à petit pour comprendre les choses. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, je dis que moi, c'est qu'il est combattu par tous les moyens. C'est lui qui fait le casting quand même. C'est lui qui fait le casting, c'est lui qui choisit les gens qui travaillent. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Par exemple, il fait le casting, parce que c'est vrai, il fait le casting, c'est lui qui les... Quand vous embauchez quelqu'un, vous avez aussi le droit de les déboucher. Absolument. Il pourrait le faire. S'il ne le fait pas, c'est pour des raisons que je suis, par exemple, en train de vous dire. Exactement. Oui, comme il est, par exemple, il est pris aussi au piège, au piège, par exemple, du légalisme, parce qu'en tant qu'un chantre de l'État des droits, il ne peut pas aller à l'encontre des choses dont il est entré, par exemple, de vouloir installer au pays, en l'occurrence, l'État des droits. C'est ça. S'il faisait des choses autrement, ça va être, par exemple, une certaine dictature. Là aussi, on peut en parler, parce qu'il y a la démocratie, la dictature, la façon de gouverner, tout ça, on pourrait en parler, c'est aussi des grands sujets, parce qu'il y a aussi une confusion de genre, parce qu'on ne peut pas faire la démocratie aux États-Unis, comme elle s'est faite au Canada. Merci, la démocratie est prudente. Alors, essayons maintenant de boucler ce chapitre de la grogne sociale. Que diriez-vous que le gouvernement s'est tiré une balle sous les pieds avec l'histoire de la gratuité de l'enseignement, ce qui est à la base de non-satisfaction des salaires des enseignants ? Que dire également de cette histoire que Mobutu nous avait laissée de coopter toutes les écoles conventionnelles catholiques qui, de par le monde, ce sont les écoles privées. Pourquoi Mobutu, pourquoi aujourd'hui Félix Chusekedi accepte de continuer à payer ces gens et pourtant ce sont les gens qui sont engagés par une entité privée qu'on appelle Église catholique ? Pourquoi ne pas les libérer, libérer ces écoles-là que l'Église catholique puisse les gérer comme des entités privées et le gouvernement s'occupe des écoles étatiques ? Qu'est-ce qui est difficile à faire ça, M. Bob ? Non, il n'est pas difficile de faire ça, mais comme je dis que tout ça est corollaire à la globalité du problème qu'on est... Mais il faut commencer quelque part, le problème est un monstre, mais il faut commencer quelque part. Oui, parce que regardez, vous êtes en train de parler des catholiques, mais la façon dont... Ils se comportent quand même. Non, non, en mettant catholiques et politiques à côté, parlons des écoles. Oui, mais quand on parle au niveau des écoles, quand on parle de niveau, par exemple, des écoles privées, à l'époque, au début, à l'époque de Mobutu même, au début, par exemple, depuis qu'on est indépendant et tout ça, quand on parlait des écoles privées, c'était les catholiques. Oui, Et les catholiques, c'était quoi ? C'était Inde, la partie de la trilogie de colonisation. Ça veut dire l'État. Il y avait l'industrie, l'école, en l'occurrence, les catholiques, parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait pas autre chose. Bon, maintenant, quand les choses ont changé, nous avons continué, par exemple, l'État devrait s'occuper de ça. Mais tout ce qu'on voit, par exemple, même des confessions qui ne sont pas des écoles, même des églises, vous voyez, il y a même partout, même en Occident, il y a des subventions qui sont prévues pour ces gens-là. Parce que ça, quand même... Subvention n'est pas salaire. Subvention n'est pas salaire. Oui, mais le salaire, ça fait partie des organisations. Ce que je suis en train de vous dire, par exemple, monsieur Don Kayembe, vous devriez savoir, par exemple, comment on est en guerre, que tout est fait pour nous perturber, pour nous désorganiser, pour qu'on soit vraiment à la traîne. Et ça, le problème, c'est quoi ? Vous allez voir que tout est basé sur l'économie. L'économie, c'est quoi ? C'est l'argent. L'argent, c'est les nerfs de la guerre. Je vais vous donner des exemples, pour, par exemple, avant de passer à un autre point. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on avait de l'argent, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et comment on ne peut pas avoir de l'argent ? On ne peut pas avoir un pays, par exemple, sans industrialisation, on ne peut pas avancer. On ne peut pas se développer. Et qu'à dire des millions qu'on chipe à la longueur de la journée ? Mais c'est ça que je vais vous dire. Non, non, non. Suivez-moi très, très bien. Parce que ça, c'est trop facile de dire, moi, celui-là, il a volé et tout ça. C'est vrai. Par exemple, les pays, parce que des vols, il y en a partout. On en parle même dans les pays occidentaux. Mais pas à l'allure du Congo. On parle des millions qui sont détournés. Pas à l'allure du Congo. Au Congo, ça dépend de la vie. Voilà. Comment se fait-il que nous, on n'avance pas ? Des fois, on nous dit, par exemple, pour des self-med, quand on dit, par exemple, un commerçant, un entrepreneur, on n'avance pas. C'est un pays où on ne trouve pas ce qu'on pourrait appeler, par exemple, des vieilles fortunes, comme on en voit partout. Quand on parle de Mercedes, c'est quelqu'un qui a existé. Ça continue jusqu'à présent. Des fondations Rothschild, Rockefeller, et si c'est là, ça date des siècles, ils sont toujours là-bas. Chez nous, il n'y en a pas. Moi, de mon jeune âge, on a connu, par exemple, ce qu'on appelait les Ngoza Bonanza, les Hamasko Kisombé, les Chibangoul, et tout ça, ils sont passés où ? On va vous dire que non, parce qu'ils aiment trop les femmes, ils ne dépensent pas. Mais non, ici, les gens, ils dépensent, mais ce ne sont pas des petits cadeaux qu'ils font. Ils font des cadeaux de yachts qui coûtent des millions à leur maîtresse. Ils ne s'approvissent pas pour autant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des seuils de richesse. Une fois qu'ils sont en terre, même en aérien, faire comme ça, on ne peut pas devenir pauvre. Rien que par des intérêts de ce qu'on génère, ce n'est pas ça. Alors, pour vous dire que non, nous, on ne veut pas qu'on se développe. On se développe pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se développer sans industrie, on ne peut pas s'industrialiser sans énergie, et ainsi de suite. Et l'énergie, c'est quoi quand on parle de l'économie ? L'économie, c'est de l'énergie transformée. Mais nous, on n'en a pas d'énergie. Alors, pour des exemples, pour vous dire que, par exemple, on est saboté, on ne veut pas qu'on avance. Et ça, c'est ce qui concerne toute l'Afrique. On ne veut pas que l'Afrique avance. Je vais vous donner des exemples. L'énergie. Nous, par exemple, l'Inga a été découvert en 1954 par les Belges. Ils n'ont rien voulu faire avec cette histoire-là, la djinga et tout ça. Pourtant, si toutes les phases étaient mises en marche, ça ferait les doubles de plus grands barrages électriques du moment qu'on appelle les barrages de coupe-gorges en Chine. Les barrages d'Inga auraient la capacité, par exemple, de deux fois plus ces barrages-là. Mais on t'attend, on n'avance pas. Oh, si ils ont passé, ils vont investir comme ça. Mais à partir du moment que ça ne serait pas résolu, on ne peut pas avoir l'énergie qu'il faut. Les gens qui sont à Kichassa maintenant, je ne sais pas, plus de 10 millions d'habitants à Kichassa, par exemple, Kichassa a été planifié sur une population de 500 000 personnes. La consommation, tout ça a été calculé. Maintenant, il y a l'extension de toutes ces villes là-bas avec le monde qui s'accumule, qui s'accumule. Rien n'a été, par exemple, aménagé pour que ça suit la population qui se multiplie. Bon, là, c'est donc le barrage d'Inga est saboté. Si ça finissait, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Bon, toujours des points de l'épaule économique. Les porcs en eau profonde des bananas, ça résoudrait des problèmes. Pourquoi on ne le fait pas ? Ça ne termine pas quand on essaie de faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas parce que c'est saboté. On veut parce qu'on n'est servi par les porcs de pointe noire. Chez nous, moi, je me suis, j'ai fait une petite enquête pour comprendre. La douane, c'est le plus cher du monde. Les transports, c'est le plus cher du monde. Les transports, c'est la voie maritime. Pourquoi ? J'ai cherché à comprendre pourquoi c'était comme ça. On m'a expliqué. Parce que quand les bateaux, ils partent là-bas, on sait qu'ils vont revenir vide. Vide, c'est l'énergie de penser pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on paye, on paye l'aller et les retours. Absolument. Pourquoi ? Voilà. Alors, pourquoi on fait ça alors qu'il y a les portes des bananas ? Chaque fois qu'on annonce, on va faire, pourquoi ça traîne ? Parce qu'on ne veut pas que les pays décollent. Un autre exemple, plus récemment, là même, pas plus tard qu'il y a, je ne sais pas, une semaine, il y a les ministres là qui viennent de retirer les projets là de 29 blocs pétroliers qui étaient mis sur les marchés avec nous. Pourquoi les gens ne se bousquillent pas ? Alors qu'au Sénégal, aussitôt trouvé, aussitôt commencé, au bout d'un an, on commence déjà à produire du pétrole. Chez nous, il y a des émissaires qui viennent pour nous dissuader. On a vu, y compris quand on envoie John Kerry au Congo pour dissuader. Non, ce n'est pas un beau projet pour l'écologie et si c'est là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas tout simplement qu'on décolle. les minéraux, nos minéraux, par exemple, le cobalt, même par là-bas, quand c'est importé par le Congo, c'est exporté plutôt, c'est toujours saboté. C'est pour dire qu'un mot, pourquoi ils font ça ? Ils ne veulent pas que les pays décollent. Et quand les pays décollent, quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ça ne peut pas fonctionner, on aurait toujours ce problème-là. Alors maintenant, aussi, l'organisation, la désorganisation, c'est quoi ? C'est la manie de vouloir faire pour, comme on fait hier, au pied, mimer, les démocraties extérieures, le paiement et tout. Regardez, mon pays, ça, moi, je peux toujours demander quand on parle d'un pays du pouvoir d'achat réel. Il doit être, par exemple, calqué sur quelque chose. Mais le pouvoir réel au Congolais, ça ne doit pas être calqué sur, par exemple, la vie des gens qui croupissent dans la misère. Et les autres, parce que, vous trouvez, les écarts des salaires sont très, très, très énormes et qui font qu'il y a moins, par exemple, vous comparez les salaires des petits gens qui reviennent à mille fois les salaires des gens qui sont des ministres. Qui ne font rien, pratiquement. Ils ne font rien, pratiquement. Ils ont des salaires, par exemple, l'écart est équivalent, par exemple, ici, en Occident, à un salarié, un prolo avec, je ne sais pas, un PDG des entreprises cotées à la bourse. C'est ça. Absolument. Comment on paie, c'est basement, le pouvoir d'achat qu'on va prendre en compte, c'est lesquels ? Quelqu'un qui touche 200 dollars et quelqu'un qui touche 10 000 dollars, vous allez calculer quel pouvoir d'achat ? Alors, il faudrait réduire ça. Pourquoi on fait ? Parce que, OK, dans tel pays, les députés sont payés, comme ça, nous on peut payer comme ça. Mais non ! On a nos spécificités et nos particularités qui doivent, par exemple, nous guider pour élaborer la façon de gouverner la démocratie. si on veut faire tout comme les autres, là, on est à côté de la plaque. Alors, c'était pour dire, par exemple, on peut clore ce problème-là d'économie, il faut savoir, en vérité, les sabotages, tous les autres, là, ce sont justement des conséquences de la cause, la vraie cause et les sabotages, on nous bloque, on ne veut pas qu'on s'en sorte, on veut qu'on crève de façon qu'il y a toujours des problèmes dans le pays. Oui, alors, je vais vous surprendre avec quelque chose. Le président, tu sais ce qu'il dit, il vient ici avant d'accéder au pouvoir quand il est encore reposant en 2017, dans une des réunions qu'on avait avec lui, on a dit qu'il y a sabotage des Occidentaux pour freiner les développements du Congo. Il a dit, il ne s'inscrit jamais à ces théories, selon lui, si vous avez de bonnes idées, vous commencez à faire quelque chose pour le pays, il ne voit pas quelqu'un de l'extérieur qui viendrait vous empêcher de le faire. Ça, c'était sa parole. Dès que nous allons terminer, je vais vous envoyer l'appui médiatique, vous allez le suivre. Alors là, on avance, monsieur Bob Kadima. Écoutez, vous avez dit que s'il y a la guerre, cette guerre nous a été imposée et à cause de cette guerre, les sociales ne marchent pas et les Congolais sont utilisés, bien entendu. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que nous connaissons que la cause de notre marqué sur place, on n'avance pas, il y a une lourdeur dans l'avancement de tout ce que nous faisons, c'est la guerre. Pourquoi ne chercher pas une solution proportionnelle pour faire taire ces guerres-là une fois pour toutes ? Maintenant, la stratégie qu'on avait là de négocier avec le Rwanda à travers le Kenya et après l'Angola. Nous sommes allés maintenant au niveau des accusations. Le Congo et le Rwanda sont devant la justice de l'EASC, Economic African Community. Donc, ils sont là-bas en train d'être jugés et hier, j'ai appris que le Rwanda et le Congo veulent encore amener le Rwanda au niveau de la Cour de justice internationale. Est-ce que vous croyez sincèrement quand vous avez dit ces gens-là, qui sont jugés et partis, l'extérieur, la communauté internationale, est-ce qu'ils vont accepter de faire taire cette guerre-là qui est lucrative pour eux pour donner raison à la RDC qu'eux finissent la guerre sans que le Congo fasse un effort pour que cette guerre se termine ? Puisque la guerre, il faut la terminer par la guerre. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en pense ceci. C'est vrai, tout le monde le sait parce que, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Toujours la problématique, c'est laquelle, c'est ce qu'il y a, par exemple, j'aimerais qu'on comprenne. Parce que des fois, on dit, pourquoi on ne fait pas ça ? C'est trop facile de dire, pourquoi on ne fait pas ça ? Il n'y a qu'à faire ceci, cela et tout ça. Mais non, il faudrait qu'on réfléchisse. Ce problème-là ne se pose pas qu'à aujourd'hui. bon, j'ai parlé de l'information à l'époque. Maintenant, on a au moins la chance, on a vraiment des outils qu'il faut, on peut s'informer d'une façon ou d'autre. Mais il y a une époque, on a vécu, par exemple, sous une chape de plan. Là, à l'époque de Mobutu, on voyait que Mobutu, même des bouquins, par exemple, des livres qui étaient écrits par d'autres ne pouvaient pas rentrer parce qu'on ne voulait pas que les gens sachent ce qui s'est passé. C'est comme ça. On vit, par exemple, quand on veut noyer, par exemple, son chat, on... On les taxe de rage. On les taxe de rage et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La désinformation, c'est ce que je suis en train de dire. Manque d'informations. C'est une arme très, 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 très efficace. Voilà, par exemple, le moumba est mort avec l'étiquette d'un lâche. Il y a des gens qui ont fait la fête quand le moumba était mort. Sa femme a été tremballée dans les rues de Kuchassa à moitié nue parce qu'on venait d'abattre son lâche, de marier tout ça. Mais les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il fallait attendre 40 ans, 50 ans pour que les archives, tu vois, le couvercle sortent sur les archives pour qu'on puisse comprendre ce qui s'était passé. C'est hier et tout ce qui s'ensuit. Alors, cette histoire-là devrait nous inspirer pour comprendre la suite des affaires, de ce qui se passe, par exemple, dans les pays. Il ne faut pas tenir compte que, par exemple, les gens, ils ont dit c'est ici, ils ont dit c'est là et tout ça. Non ! Ce truc-là, que ce soit, par exemple, vous me parlez de Luanda, de Nairobi, et tout ce qui s'est passé. Ça, c'est un passe-temps entre nous. Alors, quelle est la solution ? Quelle est la solution ? Oui, c'est la solution, c'est quoi ? La solution, même le président, le sait. Le président sait que la solution, il suffirait simplement d'attaquer. Là, on abrège parce que ça, c'est un gros problème qu'il peut nous prendre des heures pour en parler, par exemple. Ça semble ne pas être à l'ordre du jour du président. C'est quelqu'un qui a évolué dans une opposition non armée. Donc, il ne voit pas comment, non, moi, je ne vois pas comment aujourd'hui le président Tshisekedi peut se balancer dans la politique de la guerre tout de suite comme ça. Vous savez, c'est ce qu'il a fait là. Il a menacé Kagame qu'il pourrait attaquer Kagame à partir de Goma jusqu'à Kigali. Kagame est allé acheter du coup, c'était la réponse du berger à la bergère, il est allé acheter des antimissiles et il a mis ça et au pays et à l'extérieur du pays. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Tous nos avions de guerre, ils sont réduits au silence. Alors, ça, c'est toujours la problématique qui est mal posée, c'est qu'ils sont entendus quand on se mettrait dans la tête. C'est avec les Rwandans qu'on est en train de se battre. On est à côté de la plaque. Ça, on pourrait le faire à n'importe quel moment. Ce n'est pas contre les Rwandans dont on se bat. On se bat avec des grandes puissances qui sont capables de nous neutraliser en 24-48 heures. Et ça, c'est ce qui fait que, bon, Félix ne peut pas y aller n'importe comment. il faut réfléchir. Pour nous, qui n'avions qu'une autre gueule à défendre, on peut faire agir n'importe comment. Mais lui, il tient le destin de plus de 100 millions de personnes entre ses mains. Il ne peut pas bazarder ça comme ça. N'importe comment aller à la guerre comme à la guerre. On peut le maîtriser. On voit ce qui est en train de se passer. Israël qui est un tout petit on dit que c'est Israël. C'est les Etats-Unis qui sont derrière ça. Regardez ce qu'il est en train de faire. Que ce soit Akaza, Barnounou, ils tuent tout le monde à distance. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Si vous voulez neutraliser, c'est ça que je vous dis par exemple, la pression sous la quête se trouve. C'est pour cela que j'ai parlé par exemple de l'histoire qui devait nous inspirer. Pourquoi ? J'ai donné l'exemple de Lumumba avec tout ce qu'on nous a raconté alors que la vérité était tout autre. On peut aller aussi même jusqu'à la vue par exemple de Mobutu. Mobutu, vers la fin de son règne, on a vu des émissaires qui venaient, des Bill Richardson qui venaient et quand il parlait avec Mobutu, il sortait sur les perrons des grands palais pour nous dire que oui, la conversation s'est bien passée avec le président. C'était courtois, c'était ci, c'est là et tout ça. Alors que dans les coulisses, il venait des sommets Mobutu de quitter les pouvoirs avec des menaces qu'il allait se faire. Par exemple, il allait se faire tuer s'il insistait il restait au pouvoir et son cadavre serrait, par exemple, trimballait dans les rues comme Samuel Do, Liberia, voilà des trucs. Bon ça, on apprend toujours un peu trop tard. Maintenant, quand ils viennent et ils nous disent qu'ils parlent avec Félix et tout ça, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Avec ces références historiques, on peut imaginer qu'en ce moment, on est au niveau où la pression est mise sur Félix et Tshisekedi de façon qu'il ne puisse pas faire n'importe quoi. Il a des rues rouges si par exemple il atteignait ça, il va avoir des problèmes. On le lui dit cache, sans cacher. C'est ce qui fait que par exemple il doit se retenir. On peut voir, même dans son langage, ça change. C'est ça. Ça change, ce n'est pas pour critiquer parce que c'est sur ça qu'on devrait se baser. On n'est pas des gens, par exemple, on n'est pas dans les secrets des dieux pour savoir ce qui se passe par exemple dans les cuisines diplomatiques et tout ça. Mais on peut quand même s'inspirer de certaines paroles pour comprendre. Moi, je me rappelle du président en train de dire que oui, je n'ai rien à parler, à discuter avec Kagame, c'est un menteur et il ne tient pas la parole si c'est là. J'ai déjà entendu parler que moi les histoires de FDLR, c'est de la foutaise, ça n'existe pas depuis quand c'est des gens qui sont partis maintenant, ils sont vus, ils sont morts et tout ça. Mais pourquoi maintenant les langages devraient changer quand par exemple toujours de la même bouche va dire que voilà, bon, je veux parler avec Kagame mais juste pour qu'il m'explique pourquoi il attaque mon pays. un autre du coup voilà, les FDLR, on va s'en occuper une fois qu'ils vont se retirer. Les changements, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas nous dire la vérité de ce qui se passe mais la vérité est celle-là parce que ce qui se passe si vous comprenez par exemple des faits, des faits c'est quoi ? Chaque fois qu'on annonce par exemple des négociations pour parler, l'Ouanda, un aérobier, tout ça, il y a toujours des escarmouches, un peu d'activisme qui se passe à l'Est pour qu'ils prennent par exemple qu'est-ce qu'ils cherchent ? Parce qu'ils sont déjà là. C'est ça. Ils sont déjà là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils cherchent maintenant les négociations pour parler, c'est pour pouvoir faire la situation, par exemple, créer la gelée des conflits comme ils ont fait par exemple en Corée. En Corée là-bas, la guerre n'est jamais terminée depuis 1950. Ils sont toujours à cesser les faits, les affaires sont figées, gelées comme ça. C'est ça qu'ils voudraient faire au pays, mais entre temps, c'est pour cela qu'ils vont avoir que cette décision-là tombe, qu'ils fassent cette gelée-là, il faudrait qu'ils aient déjà des villes qu'ils occupent. On va dire qu'ils vont maintenant, chacun reste à sa place, on va voir prochainement ce qu'on va faire. Parce qu'à la base, c'est ça, la balkanisation du pays. Tout. Et ça, c'est décidé par les États-Unis. Nous, on ne fait pas attention à ce que les gens utilisent. Vous avez pris, parce que moi, ils ne font jamais rien au hasard. C'est pour cela, je dis qu'il faudra qu'on sache, qu'on connaisse les dessous des cadres qui sont à la base de l'ère partage d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils ont fait ça ? On doit savoir pourquoi, par exemple, les choses ne changent pas jusqu'à présent. Ils ne font rien au hasard. Regarde, par exemple, regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Vous avez connu, il y a un écrivain américain, Brzezinski, qui avait écrit en 1997 en décrivant ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que la Russie était à terre. Pour maintenir l'hégémonie de l'Amérique, par exemple, dans le monde, il faudrait anéantir complètement la Russie. Il faudrait lui enlever l'Ikraine. L'Ikraine doit être européen au sein de l'OTAN. Comme ça, la Russie sera foutue. C'était écrit en 1997, tout le monde en parle, mais c'est un livre qui n'est pas au hasard. Notre cas, nous, il y a des gens qui en parlent. Par exemple, on a parlé des think tanks, des personnages politiques. Ils ont dit qu'il faudrait que cette histoire-là du Congo soit résolue parce que le Congo est trop grand. Il faut le morceler en cinq pays. tous ces gens-là, quand ils parlent, ils ne parlent pas au hasard comme ça. Et pour eux, il y a même, je crois, en 2008, comment il s'appelle, Armand Cohen, qu'on connaît très, très bien, qui est spécialiste des affaires d'Afrique, il avait dit qu'ils m'ont écouté. les Congos devraient s'arranger avec des acteurs économiques rwandais qui sont là-bas pour pouvoir faire des choses autrement et récupérer aussi des taxes de finances pour avoir de l'argent au lieu d'y aller par force comme ça. Quand on lui parlait de la souveraineté et de l'indépendance du Congo, il avait lâché le mot. Il dit qu'au département des Nations Unies, des États-Unis, le Congo est inscrit et, par exemple, l'Est est inscrit comme le Rwanda, au sein du Rwanda. Et la preuve, maintenant, là, maintenant qu'on voit des paroles comme ça, la preuve, c'est quoi ? Quand on dit, par exemple, le Rwanda est premier exportateur du coltan, et ainsi de cela, alors qu'il n'en produit pas chez lui, c'est parce que, logiquement, comme l'Est est déjà inscrit, par exemple, au département des Nations Unies comme étant région rwandaise, tout ce qui vient de là-bas et rwandais, c'est logique, y compris même, par exemple, on voit du thé, du café, par exemple, qui sont produits à l'Est là-bas, qui sont marqués à l'étranger, extantillés, « Product of Rwanda ». Pourquoi pourrait-ce être logique ? L'Est appartient déjà au Rwanda. C'est ce que, par exemple, ils disent. Alors, ils ne disent pas des choses au hasard comme ça. Bon, c'est pour cela qu'il faut, par exemple, comprendre tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est nous endormir. L'air plan est là de bancanisation, c'est écrit, c'est comme ça, parce qu'on va assigner Kagame devant la justice. Qu'est-ce qu'on peut lui rapprocher qui est beaucoup plus grave que les rapports Mampin ? Tu vas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut lui rapprocher avant d'avoir abattu les avions ? On connaît tous les procès, par exemple, Kagame là, il est dictateur, comme on dit exactement ce qu'était Mobutu à l'époque, c'est ce qu'est Kagame, on lui pardonne tout. On lui pardonne, par exemple, de descendre un hélicoptère avec des personnels de l'ONU là-bas. Vous pouvez faire ça dans un autre pays, avoir la vie tranquille, mais ça serait la mort. Qu'est-ce qu'on rapprochait, par exemple, la Libye pour attaquer comment il s'appelle, Kadhafi, avec ce qu'ils lui ont fait ? Quelles étaient les reproches ? Quelles étaient les reproches qu'on lui avait faites ? Soit disant qu'il était en train de maltraiter son peuple de Benghazi pour éviter qu'il les massacre et tout ça, ils sont intervenus. Au Rwanda, on n'intervient pas avec tout ce qu'on sait. il est au pouvoir depuis quand ? D'après, par exemple, l'ordre mondial de ces gens-là de l'Occident et tout ça, il y a des bons génocides et des mauvais génocides. Il y a quoi ? Il y a des bonnes dictatures et des mauvaises dictatures parce qu'ils sont avec Kagame, et pas avec l'autre. Kagame, s'il voulait l'arrêter, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Il suffirait tout simplement de lever les doigts, de rosser les doigts. Tu arrêtes, il va arrêter. Pareil comme ça se passe au Moyen-Orient. Par exemple, tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est des pipos. C'est de la foutaise. On sait que, par exemple, si les États-Unis arrêtent de fournir des armes à l'Israël, dans une semaine, tout va s'arrêter. L'Israël n'aura rien pour utiliser des armes, des missiles qui vont au plus profond des bunkers là-bas. Il ne les a pas. Il n'y a que les États-Unis qui ont ça. On lui donne ça pour faire ça. Alors, on lui dit qu'on veut la paix, on veut si c'est là. Pendant qu'on continue à donner des armes, par exemple, à l'Israël, c'est de se foutre de la guerre du monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire à nous. Alors, pour parler à Rwanda, à Yeroubou, et tout ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'os à ronger, pour nous occuper, pendant qu'ils sont en train de faire, par exemple, leurs affaires. Mais je vous dis, Félix a déjà compris ça. Parce que ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas, lui, il est en face. Tous ces trucs-là. Parce que maintenant, ils se les disent. Quand ils parlent, c'est carrément, c'est cash. Non, si vous faites ça, Félix, on n'en veut pas droit. Si vous attaquez les Rwanda, nous, on va vous faire ceci-là et tout. Bon, les négociations, quand on fait des négociations, le fait seulement d'avoir des éléments étrangers à plus forte raison, des militaires, c'est déjà un casus belli. Toute négociation devrait commencer après que ces gens-là se retirent. S'ils ne sont pas retirés, ils restent là-bas, vous faites une négociation. Si c'est un homme par arrangement, bon, on fait une pause à la prochaine. Ils ont déjà gagné. Alors, pas plus tard, je ne sais pas, des jours, ils se disent qu'ils acceptent qu'agamènes de retirer 4000 de ses agents et tout. ils ont fait des signatures, on en a connu d'autres. Le tout premier contact de Félix avec Agamè au Rwanda, c'était terminé par une signature qui est le M23 qui s'est retiré. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à quand, ça fait combien de temps ? Il n'y a toujours rien qui bouge ? On va continuer toujours. Félix s'est laissé. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il dit, voilà, maintenant, comme c'est qu'on devrait faire, on ne peut pas le faire parce que, vous savez, il y a des choses, des façons de voir, il y a les souhaitables et les possibles. Il y a des choses qu'on souhaiterait faire, mais on ne peut pas faire et il y a des choses qui sont possibles qu'on peut faire. C'est ce qu'on fait. C'est quoi ? En attendant, peut-être qu'il y aura un bouleversement un jour qui va faire ça. Peut-être un bouleversement naturel où peut-être tout le monde, d'après la Bible, on sait qu'il y a eu des bouleversements dans la vie qui ont fait que les choses ont changé, elles ne sont plus ce qu'elles étaient avant et tout ça. Même scientifiquement aussi, on nous parle, par exemple, des Big Bang qui ont fait que le monde change, se transforme en autre chose qu'il était avant. Quelque chose pourrait arriver qu'on fasse, mais pour l'instant, le moment, il ne peut pas. Parce qu'il a l'épée des Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Et c'est ça que les Congolais devraient savoir. C'est que les Congolais devraient savoir à lui tout seul compter sur lui, il ne pourrait rien faire parce qu'il n'est capable, par exemple, il n'en est pas capable. la seule chose qui pourrait, par exemple, sortir de là, c'est la synergie de tout un peuple qui dit que non, si on va nous crèver, on nous crève tous ensemble, on va faire cela. À ce moment-là, ça va faire réfléchir d'une autre façon. Mais pour le moment, par des négociations, tout ça, c'est pour endormir les gens qui aimeraient, par exemple, faire autre chose. L'air objectif, on connaît, ils veulent balkaniser les Congos, ils ont déjà cette partie là-bas qu'ils sont parce que, tous ces gens-là qui sont là. Vous imaginez, par exemple, qu'agamèrent tous ces fonds là-bas pour avoir des missiles solaires pour abattre des régions, pour contrôler et tout ça. Bon, il ne faut pas, il y a des gens qui rêvent qui ne peuvent pas croire. Moi, personnellement, je savais que si Félix fait ça, il est en train de s'armer les autres aussi parce que c'est ça qu'on oublie. On pense qu'on se bat avec les Rwanda. Non, on se bat avec des multinationales mafiés, on se bat avec des États qui sont très, très puissants avec eux. Ce n'est pas avec un petit budget que nous, on a des 10 milliards qu'on va, par exemple, armer l'armée. Non, ils ont l'armée. Vous connaissez, par exemple, combien ils dépensent ? Les États-Unis, ce n'est pas 800 milliards de budget juste pour l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez vous résister avec ces gens-là quand vous dites que vous fermez votre gueule maintenant, sinon, on va vous faire ce ici-là. la seule chose qui peut nous sauver, c'est ça qu'on dit aussi parce que ça aussi, c'est dans les narratifs de comment, non, il n'a qu'à s'allier avec les Russes comme les autres, mais c'est qu'ils sont alliés avec les Russes. Ils n'ont pas non plus la vie tranquille. On peut voir. Au Burkina Paso, ils se fassent des choses maintenant. Des fois, juste en pleine ville, en pleine capitale. À Bamako, il y a eu, par exemple, les tueries, ils ont attaqué les rapports, ils ont attaqué la tuerie à Bamako, même dans la capitale, dans une caserne, ils ont tué des militaires. Il y a un moment, je ne sais pas, il y a deux, trois moments, on avait exfiltré, par exemple, Ibrahim Traoré de Burkina Paso parce que ça a chauffé, ça a tiré, par exemple, au sein de la ville. Il y a des bataillons, des militaires qui se perdent comme ça quand ils sont envoyés, ils se perdent comme ça, on ne les retrouve plus et tout, on n'a pas de nouvelles. Bon, ils ont des problèmes encore. Très, très, très graves parce que nous, la capitale est relativement tranquille là-bas et ça ne va pas. Mais ils ont des Russes, on veut qu'on fasse ça. Maintenant, on est différents. Bamako, Burkina Paso, ce n'est pas les Congos. Les Congos, c'est un gros morceau. Et quand je dis qu'il faut tenir compte de ce qu'ils disent, ce n'est pas dès maintenant. Depuis déjà la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, les Américains ont déclaré déjà que jamais on ne laisserait ces pays là-bas tomber dans les mains de quelqu'un d'autre parce que c'est un pays qui a des matières stratégiques très, très, très importantes. on ne peut pas laisser. Là, c'était à quelle époque ? À l'époque du projet Manhattan. Avec l'histoire d'Iranium qu'ils ont exploité pour faire une bombe. À partir déjà en 1940, il y avait déjà des déclarations comme ça. Dès nos jours, c'est vrai, parce que ces gens-là, ils se parlent, que ce soit avec des Russes, même quand ils se battent, même jusqu'à présent, là-bas, l'histoire des Ukrainiens, ils arrivent quand même à discuter. Alors, tenir compte de ce qu'on nous dit, non, c'est les vrais, les vérités, les vrais, tu vois, la réalité, on l'a dit, on ne nous dit pas. On a vu, par exemple, juste pour dire comment les choses fonctionnent, quand je parle, par exemple, des géostratégiques, il faut savoir. Il n'y a pas d'autres, par exemple, conseillers qui peuvent nous apprendre les choses si ce n'est que l'histoire. L'histoire nous dit quoi ? On nous a raconté les histoires des missiles d'Ekiba avec les États-Unis qui ont fait ça. Mais ils ne nous ont pas dit la vérité que pour que les Russes retirent leurs missiles au Kiba, ils avaient négocié, les États-Unis avaient négocié pour retirer leurs missiles qui étaient en Turquie. Ça, on n'a jamais dit pourquoi ? Parce que ça va montrer la faiblesse des États-Unis. Il ne faut pas se fier à ce que, par exemple, ces gens-là nous disent. Il faut chercher la vérité, nous-mêmes comprenons. Maintenant, on a compris qu'il n'y a pas que la Russie. La Russie a des bases en Syrie. La Syrie, je dis que moi, s'est fait bombarder aussi longtemps comme on bombarde, par exemple, au Liban. Les Russies sont là. Au Soudan, il y a la guerre. Les Russies sont là-bas. Il ne suffirait pas seulement de saluer. Non, la Russie a d'autres sur le monde. Il faudrait que la Russie soit au point. Disque un banc déclare sur la place publique et le monde, les Congos, la RDC et notre ami, celui qui l'attaque, il aura un problème avec nous. C'est comme ça qu'on fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait, par exemple, ils ont intervenu avant d'intervenir en Syrie. Ils l'ont fait. Là, ils sont, par exemple, avec l'Iran. C'est déclaré une coopération militaire. Mais chez nous, ils n'ont pas encore déclaré. Il y a quelque chose qui ne va pas tant qu'on n'aura pas. Par exemple, cet accord-là, c'est jeté, par exemple, comme ça, au hasard, pour faire la guerre, la guerre et tout ça. Ce serait l'équivalent de c'est jeté dans la guerre du loup. Donc, il faut faire attention à ce que, par exemple, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on voit là à ce moment, on regarde franchement avec des actes qui sont posés et tout ça. On ne peut pas parler des négociations et tout ça. Et en plus, ça date depuis quand ? C'est ce que moi, j'appelle l'os arranger, nous donner pour nous occuper pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. Bon, Félix n'a pas d'autre solution qu'à l'attente. Il en profite pendant ces temps, là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, faire le minimum pour sauver les meubles, c'est quoi ? Bon, ça va, on ne va pas céder à la balkanisation, on ne va pas attaquer, mais par contre, tous ceux qui rentrent chez nous, on les attaque. S'il faut mourir avec, on mourir avec. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Bon, on n'a pas le droit de sortir pour aller. Les jours qu'on va essayer de faire ça, moi, je suis sûr qu'il va y avoir des réponses foudroyantes vis-à-vis de notre pays. Voilà, c'est pour cela que je voulais dire par exemple des relations rwando-congolaises avec tout ce qui se passe là-bas. franchement, on est fatigué, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. On ne voit pas, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, disons, c'est quoi les game changers qui vont faire qu'ils vont arrêter de se comporter comme ils se comportent avec nous depuis le 30 juin 1960 jusqu'à présent. Ils n'ont jamais été sympas, ils n'ont jamais été par exemple, courtois corrects avec nous. Qu'est-ce qu'ils feront ? Quel est les game changers qui vont faire qu'ils vont ? Maintenant, ils vont faire autre chose pour nous laisser tranquilles, nous donner la paix et tout ça. On est trop, trop, trop naïfs de croire à des choses comme ça. Maintenant, c'est, ouais, ouais, Félix a gagné la diplomatie, Kagame a accepté de retirer ces 4 000. Attendons, c'est des actes qui comptent, ce ne sont pas des paroles parce que c'est retiré, il l'avait déjà signé au tout début de la guerre. Tout ça, mon Kagame et Félix l'ont fait au Rwanda, à l'Rwanda plutôt, ils ont signé. Kagame avait dit qu'il manque les M23. Aussitôt qu'il était parti, les M23, ils ont déclaré qu'il manque, nous, Kagame, ce n'est pas les M23, nous, on ne quitte pas, on garde nos positions. Voyez-vous voir ce qui va se passer ? Bon, on a eu la chance parce que connaître tout ce qu'on est en train de découvrir maintenant, c'est grâce au fait que tu sais qu'il y a une histoire au pouvoir. S'il n'était pas là, il y a beaucoup de choses qui resteraient inconnues, toujours enterrées quelque part. Comme on dit, il y aurait toujours des pocs, qu'on appelle des hommes d'exception, des hommes d'expression apparaissent pendant des situations catastrophiques. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'avènement de Tshiseki qui dirait au pouvoir et tout ça. Bon, sans révolution, Napoléon n'aurait pas existé. Sans, par exemple, l'occupation des nazis, la guerre en France, par exemple, de Gaulle n'aurait pas existé. Sans l'apartheid, Mandela n'aurait pas existé. Ce qu'on est en train de connaître en ce moment, c'est la résistance. Par exemple, c'est la première fois que le Congo est dirigé sans injection des Européens. Vous voulez dire par là que les grands événements créent des grands hommes. Oui, les hommes d'exception. D'exception. Voilà. Alors là, on évolue. Donc, nous avons parlé de la guerre et des négociations. Vous dites que c'est une perte de temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, vous avez bien évoqué qu'il y a un problème de casting à ceux qui travaillent avec Félix et que Félix était dur à un certain moment et à un autre moment, il semble être un peu flexible. Peut-être, on ne sait pas ce qu'il s'est dit dans les officines internationales. Alors, le plus grand problème qui nous reste ici, vous l'avez évoqué en partiel, il semble ne pas avoir la manette, donc la gestion dans son main. Donc, pour parler de la limite de la constitution qui donne beaucoup plus le pouvoir à la première ou au premier ministre qu'au président de la République. Est-ce que vous pensez que cette guerre qui a été lancée, puisque Félix en a parlé et puis, il s'est eu son ministre ou le ministre du gouvernement, le porte-parole du gouvernement a dit que le changement de la constitution n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement, mais nous avons vu l'UDPS, bien que vous avez dit que l'UDPS n'est pas au pouvoir, nous avons vu le secrétaire général Augustin Kaboui en montant au créneau qui dit que nous devons sensibiliser la population congolaise comme c'était la promesse de la campagne électorale de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, bien qu'il n'était pas candidat de l'UDPS, il était candidat de l'Union sacrée, il a dit ça, nous devons mettre ça en pratique pour dire que, qu'on le veille ou pas, la constitution doit être revue. Votre point de vue, M. Bob Kadima ? Oui, bon, notre constitution a été faite par les gagnants de la guerre. C'était les belligerents qui se sont mis autour de la table pour s'entendre sur cette constitution-là. Et quand c'est comme ça, moi, c'est toujours ceux qui sont les plus forts qui gagnent. C'est pour cela, mais avant d'aller à la table des négociations, on essaie quand même par exemple de montrer déjà ces ministres, de montrer que c'est nous qui sommes les plus forts, on veut ceci, on veut cela avant d'aller à la négociation. Cette constitution-là a été élaborée dans ces conditions-là. Vous m'avez parlé par exemple, vous vous confondez, de m'appeler Bob Kabamba parce qu'il existe un Bob Kabamba. qui est l'auteur ou bien qui est un des auteurs. Les jokers de la constitution. De la constitution. Parce qu'elle a été élaborée en Belgique. C'est ça. Et si vous regardez... Et il n'est même pas constitutionnaliste, by the way. Mais non. Vous savez qu'il est d'un parent rwandais. C'est ça. Voilà. C'est quelqu'un par exemple qui n'est pas fiable. Bon. Alors, si vous regardez la constitution, c'est un peu du copie-collé de la constitution française. Est-ce qu'il faut-il la changer ? Bon. Changer obligatoirement. On doit changer. Pas seulement pour cette raison-là. Il faut changer des paradigmes. Une autre façon de voir les choses. Parce qu'avant, on a toujours copié, mimé les occidentaux. Et on copie mal. Y compris avec leur démocratie. Alors qu'on n'est pas assis sur les mêmes bases. Nous, on a nos particularités et nos spécificités qui font qu'on ne peut pas pratiquer ce qu'ils font chez eux, même y compris la démocratie. Prenons juste un petit exemple. Nous, chez nous, par exemple, vous savez, les Congos, la RDC qui est une mosaïque d'ethnicité. 450. Vous savez, par exemple, il y a d'autres régions. Là où les régions, par exemple, familiales, sont matriacales. Et les autres, patriacales. Donc, quand on veut élaborer la politique de la famille, on ne peut pas la faire comme on fait en Europe globalement ou bien en Amérique globalement, il faut tenir compte de ces particularités-là. Voilà pourquoi il faut qu'on adapte les choses à notre façon de voir les choses. La démocratie, comme on a dit là-bas, c'est vrai, la Constitution c'est un garant de la démocratie. Là, on met des lois et tout ça qu'on doit respecter et tout ça. Elle ne peut pas être... Elle n'est jamais uniforme, la démocratie. Elle n'a jamais... que le Canada et les États-Unis qui sont des pays voisins, ils n'ont pas la même... Ils sont démocrates mais ils n'ont pas la même démocratie. Quand vous allez en Angleterre, ce n'est pas la même démocratie. Vous allez, par exemple, chacun sa façon. Regardez les Chinois à leur façon, ils appellent ça aussi la démocratie. Nous, on devrait faire des choses... En Chine, est-ce qu'on peut parler de la démocratie ? Mais alors là, c'est grave. Ah, oui, il y a... Écoutez, ce que je voulais vous dire, à la base, ça c'est juste des lois élaborées d'une façon, par exemple, pour pouvoir respecter des règles, vivre en communion et tout. Mais normalement, la démocratie ou la dictature, il n'y a pas de différence parce qu'à la base de ces deux idéologies là-bas, c'est la manipulation du peuple. Sauf que, en démocratie, on les fait par des méthodes inhibatrices. on inhibe, par exemple, notre sens et tout ça. Alors que, dans la dictature, la dictature, on les fait avec des méthodes coercessives. On oblige des gens. Ailleurs, on vous amadoue, on vous manipule pour vous montrer, mais à la base, c'est pour obtenir les mêmes causes. Les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Après, même la constitution, c'est ce que je voulais, par exemple, vous dire, ce n'est pas le moment, on vous dit, par exemple, ce n'est pas le moment de s'occuper de ce problème-là. Le plus important en ce moment, c'est la guerre qui est à l'Est. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait informer que tout Congolais sache qu'il est en guerre. l'état de siège qui est décrété qu'à l'Est, là-bas, devrait être décrété partout sur l'étendue des pays. Parce que c'est même comme ça qu'on pourrait combattre les chevaux d'étroits, les chevaux d'étroits qui sont au sein de nous parce qu'il y en a qui nous combattent. Si on appelle l'autre des infirmiers et des six et la mort, on nous voit tous les jours. Il a fait ceci, il a fait cela et tout ça. Sur ce aussi, c'est un problème. Comment ? Avec toutes ces acquisitions, là-bas, on n'arrête pas ces gens-là. Il y a toujours « Bon, il a fait ça, des acquisitions jusqu'à un jour, bon, voilà, il est parti, il n'est plus au pays, maintenant, il est parti. » Tout le temps, c'est comme ça. Pourquoi ? Ça aussi, ce n'est pas au hasard. Parce que quand on parle des ambassadaires, des défilés qui font, par exemple, la présidence pour voir le président, il y a aussi, parce que tous ces chantages-là et des pressions et des menaces, ils les font aussi au sujet de ces gens-là. Mais est-ce que le président doit voir tout le monde qui vient au pays ? Doit voir tout le monde ? Qui vient au pays, qui visite au pays, est-ce qu'ils doivent absolument passer par la présidence ? Ah, non, non, je parle, par exemple, des émissaires, par exemple, des ambassades, quand même, c'est ça, les traits d'union, qui les unissent avec d'autres pays. Non, attendez, monsieur Bob Ocadima. Je me rappelle, en 2006, le feu, président de l'UDP, Etienne Chisridio Moulumba, était venu ici, on s'était rencontré avec lui, on lui a parlé de certains contacts qu'on a eus ici et que lui devraient rencontrer certaines personnes. Il nous a dit ceci, à ce terme. Vous êtes nos ambassadeurs, vous qui vivez à l'extérieur. Est-ce que vous voyez moi, en tant que président, faire un déplacement pour avoir un ambassadeur, un fonctionnaire de l'État, d'un État quelconque, qui doit me convoquer, moi, pour aller le voir ? Moi, je vous envoie, vous, aller voir ces gens-là, parler avec eux, comme ambassadeur, ambassadeur, pas moi, en tant que président. Mais quand vous voyez le comportement des ambassadeurs chez nous, ils se comportent totalement comme des présidents d'autres républiques qui doivent aller voir le président à tout moment. S'ils veulent voir le président, à n'importe quelle heure, le président est disponible à l'extérieur. Pas seulement le président congolais, le président africain. Mais ces gens-là, selon la théorie que j'ai apprise d'Étienne Tshiseké de Moulomba d'heureuse mémoire, il dit que ce sont les ambassades, les fonctionnaires de l'État, ils n'ont pas à donner des directives à un président de la République. Si tel est le cas, le président de leur pays doit nous envoyer un émissaire ou il doit parler directement au président au téléphone. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, il avait tout à fait raison, Étienne Tshiseké dit, aller vers des ambassadeurs, c'est s'est rabaissé. Mais recevoir des ambassadeurs qui sont des émissaires, ce sont des envoyés des représentants de leur pays avec lesquels on est... Ils viennent voir le président de leur propre grève puisque Martin Fahil est allé le voir, ils doivent, eux, faire meilleur l'intermédiaire, ils doivent être président à tout moment. Pas un certain exemple. Bon, ça, c'est l'SIG à traiter, ça, c'est différent. Mais par exemple, un ambassadeur qui va voir, c'est qu'il ne peut pas les faire à l'incide de son pays. Non, ils le font. Nous savons qu'ils le font. Ils ont un ambassadeur, il y a un chef de diplomatie au Congo, s'il doit voir le président, il doit passer par notre ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est clair. Même ici, aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aller voir Trudeau sans passer par le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est plus simple à comprendre. C'est ça, c'est bien leur chef. Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'à refuser. Absolument. Voilà, c'est pour cela. Par exemple, ce que je vous disais qu'on en est maintenant au niveau des menaces directes, si vous ne faites pas ceci, on va faire cela. C'est comme ça qu'ils s'expriment ces gens-là. Ils sont tellement arrogants, condescendants, qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Des fois, ils essayent de le faire en public. Ils sont recadrés. Par exemple, comment tu sais qu'il y avait recadré, par exemple, Macron en public ? Par exemple, oui, mais ça, c'est bon, ça. Voilà. Mais ça, c'est fait. Bon. Il faut tout simplement savoir comment maintenant les faire. Il y a des moments aussi que ça devient une provocation pour vous laisser commettre des erreurs, des erreurs qui vont profiter pour faire ça. C'est ça. cas pour, par exemple, le président, par exemple, le monsieur laissé tomber. Il y a beaucoup de pièges qui sont tendus. Les pièges, tu sais qu'il y en a plusieurs maintenant, il faut qu'il les évite toutes de façon que ce n'est pas créé l'irréparable. Bon. Mais sinon, ce que, par exemple, on parle de la Constitution, la Constitution, ce n'est pas le moment, mon cher. la Constitution, ce n'est pas le moment, c'est même, ça, c'est, je ne sais pas, bon, aider les gens qui nous combattent, qui veulent nous endormir, qu'on s'occupe d'autres choses. La chose principale, maintenant, avant, tout pays en guerre, il n'a qu'à voir de ces choses-là, que ce soit des élections et tout ça. La vie en Ukraine, il n'y a pas eu des élections à cause de ça. Pourquoi ? Même en Israël, le président, le premier ministre, il a fait un mandat. Oui, on ne doit pas faire ça parce que tout ça, c'est pour nous endormir. Et tous ces gens-là, par exemple, qui sont contre, qui veulent discuter, tout ça, on va savoir si ce sont des chevaux détroits désignés pour nous endormir, qu'est-ce que le mouvement. Ça va être quand même à l'air avantage. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? On est quand, par exemple, vous savez, qu'à la maison, quand les pays brûlent, les pays brûlent, c'est tout. Il y a des maisons, la bourse. Alors, c'est comme si, par exemple, toi, tu sortais de ta propre baraque qui est en train de brûler pour aller éteindre l'effet de bourse. C'est inconcevable. C'est ça. On ne peut pas se battre à l'extérieur alors que chez soi, ça brûle. C'est ça qu'il faudrait faire. Avec, moi, enfin, ce qui me concerne, c'est ce que je vois, l'état d'urgence sur l'étendue de tous les pays maintenant des collabos. Partout, dans tous les pays, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas de pays civilisés comme la France. On a juste attendu les femmes baladées nues dans la rue pour la simple raison qu'on a, par exemple, copilées avec des étrangers. C'est ça. C'est pour ça. On a coupé les têtes aux gens. On les a attendues. On a attendu les femmes et tout. Chez nous, c'est ce qui fait qu'on a ces problèmes-là. Si on avait, par exemple, les pouvoirs par une vraie révolution, ça serait passé comme ça. Bien sûr, on l'a eu par la passation, par l'alternative pacifique et tout ça. C'est bien dans un autre sens, mais dans l'autre sens aussi, ça nous a privés de ça. Parce que c'est ce qui fait qu'on a été obligés de collaborer avec des gens qui étaient des ennemis et tout ça pour faire la paix. Mais sinon, si par exemple, on avait eu le pouvoir par révolution, on se serait débarrassés. on aurait fait les pirations de tous ces collabos là-bas avant, par exemple, de s'atteler à autre chose. Mais on n'a pas eu cette occasion-là. Ces gens-là sont là. Et pour s'en occuper, ça serait mieux, par exemple, avant d'aller se battre maintenant avec des gens à l'extérieur, des étrangers là-bas, pendant que vous êtes minés à l'intérieur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ils sont beaucoup plus dangérés qu'est-ce qui vient de l'extérieur. OK. Alors, je ne veux pas parler de Bob Kabamba cette fois-ci. Je me suis mis au point. C'est Bob Kadima. Nous avons vraiment abusé de votre temps puisque nous sommes allés au-delà du temps nous impartis. Alors, ce que je vous demanderai de faire dans une ou deux minutes, c'est de nous donner votre point de vue sur tout ce que nous venons de discuter puisque je vous dirai très sincèrement que je suis très égayé de votre performance. Je pense que vous ferez partie de notre équipe de stars pour les analyses du pays. Ces analyses que nous faisons, ce sont les conseils que nous donnons aussi au gouvernement et surtout au président de la République qui nous suit de temps en temps aussi. Je voulais vous donner une ou deux minutes où vous devez maintenant donner votre point de vue sur la situation de la grogne sociale, des grèves par-ci, par-là à cause des impayements, sur les salaires qui bloquent et puis sur cette situation des guerres avec les négociations, avec le retour de ces pays au pays. Qu'est-ce que vous en dites ? Quel conseil donnerez-vous au gouvernement et au président de la République ? Oui, le sujet est vachement vaste. Vous voyez, par exemple, on a eu beaucoup, beaucoup de points. Chaque point est déjà un gros sujet qu'on ne peut même traiter pas en un seul coup. Individuellement, pas en un seul coup, mais plusieurs points. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Parce que c'est que par exemple, on ne peut pas comprendre ce qui se passe chez nous si on ne prend pas les problèmes dans toute sa globalité. La globalité de notre pays et même, on peut prolonger ça justement géopolitique parce que tout est conjecturel. Ce qui se passe, par exemple, au pays concerne, par exemple, ce qui se passe aussi ailleurs, pourquoi il s'amène, c'est parce qu'on est lié d'une façon ou d'une autre. Ce qui est très, très important, ça veut dire qu'on aura peut-être l'occasion de prendre un sujet, aller jusqu'au fond, les traités, tout ça. Pour l'instant, c'est le plus important, c'est quoi ? Tous les sujets dont on a parlé, ce sont, par exemple, pour nous distraire. Le plus important pour un homme dans la vie, c'est la paix. C'est ça. Vivre dans la paix. Et la paix, je trouve que c'est ce qui est à la base de tous ces problèmes-là. On nous endort en faisant ceci ou cela et tout ça. Bon. Les pays, après les gouvernants, on ne peut pas les reprocher parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais on a de la démocratie et de la façon dont les choses se passent en général entre États, ils ont des langages qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais nous, on se permet. On en profite. Moi, personnellement, vous savez, par exemple, comme j'ai parlé des lits d'épaisse, je pourrais parler de n'importe qui. Pourquoi moi, je ne suis pas aux affaires ? Je n'ai pas des lignes de conduite à respecter. J'ai encore cette liberté-là qui me permet de dire des choses telles que je les vois. Alors que si j'étais aux affaires, je serais obligé d'être dans les rangs, respecter la ligne, la conduite du parti dans lequel j'appartiens. Voilà. Maintenant, c'est qu'il y a les plus importants. L'État, les gouvernements devraient être sincères. sincères avec son peuple, ça ne veut pas dire leur donner les détails de tout ce qui se passe maintenant. En grosso modo, il faut comprendre qu'on n'est pas en paix. On est en guerre et qu'il faudrait serrer la tête et se sentir. Tant que cette guerre-là existerait, on ne pourrait rien faire de bon. C'est ça qui est à la base. Tous les restes là-bas, même, bon, tous les restes, les autres, ils l'éclament. Les Rwandais ont le système de talk and fight. Bon, Félix Tshiseki a adopté les systèmes de talk and se préparer, entre-temps, s'armer. De toute façon, bon, un jour, ça pourrait aller ou on va, par exemple, se comporter d'une autre façon. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment du nouveau sous le soleil et aux compagnies qui m'ont les trois changé, on galère, on plaire nos compatriotes tous les jours, tous les jours. Les gens-là, par exemple, le modus social, pardon, les gens qui sont à l'est là-bas, dans des cas des réfugiés, dans des cas des réfugiés, et ce n'est pas les socials, par exemple, qui cherchent, ils ne cherchent pas que le prix de l'essence baisse, le prix de l'essence, non, ils cherchent juste ou s'éterrer pour être en sécurité. Il y en a qui sont en bourse, qui sont dans l'errance. Ces gens-là, il faut avoir au moins de pudeur de respecter ce qu'ils sont en train de vivre. Quand on est là à discuter pour qu'on augmente les salaires, pour qu'on puisse vivre bien, pour qu'on puisse acheter son essence, c'est craché sur eux. Il faut avoir au moins cette décence-là de se prier tout ça. Les pays sont en guerre. C'est ça, il faudra, par exemple, les paradigmes doivent changer. Il faut que tout le monde sache qu'on est en guerre. Et ce qui se passe, par exemple, dans les coulisses est grave. Il ne faut pas attendre, par exemple, 30 ans, 40 ans pour découvrir ce qu'il y a en train de vivre maintenant. On peut les deviner, on peut, par exemple, par des faits qui se passent, des actes et tout ça, mais compte tenu de ce qu'on a connu dans l'histoire, on peut imaginer comment les choses se passent. Nous, les peuples, on n'a pas besoin que les présidents fassent tout pour nous. On doit savoir ce que nous-mêmes on veut. On n'est pas encore assez mature pour savoir ça. On doit se battre parce que c'est ça. Si, par exemple, envoyer un président tout seul est scellé comme ça, c'est comme l'envoyer au casse-pipe parce qu'il est isolé comme ça, on va les igouiller. On en a fait. Portons à l'Afrique, c'est de se faire comme ça. Mais quand il s'agit d'éliminer tout un peuple et 100 millions de peuples, tu vois, ça c'est un autre problème qui fait réfléchir les gens, quels qu'ils soient vraiment, l'air cruauté. Ça c'est pour les peuples. Pour nos dirigeants, par exemple, on parle, par exemple, des dépesses, il doit quand même aussi faire le ménage dans son parti parce que c'est l'image qu'ils sont en train de donner au peuple pour un parti se disant au pouvoir. C'est déplorable, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça aussi, c'est dû toujours à la désorganisation. On est en train de dire les chevaux de Troyes qui sont là pour foutre le bordel dans l'économie, dans l'organisation. Ils sont partout, y compris dans ces partis. Là-bas, on voit ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ils doivent se mettre à la hauteur parce qu'on a vu l'ère prédécesseur, comme par exemple les Péperdé, malgré l'ère cruauté, c'était quand même des gens qui avaient du charisme. Vous ne voyez pas Shadari aller se sangueler avec, par exemple, Henri Magy sur la place publique comme Kabouya est en train de le faire avec, je ne sais pas, de Moana Koli, de Moana Souka, des trucs comme ça. Mais non, ça ne devrait pas se faire. Quelqu'un qui dirige un si grand parti devait avoir des charismes et de la hauteur, on peut se voir. Alors ça, c'est l'organisation. Ça aussi, on peut mettre toujours au compte, par exemple, de la façon dont les choses se sont passées. Tu sais qu'il dit Étienne est mort. Tu sais qu'il dit Félix a pris la relève, mais il n'a pas eu le temps de s'organiser. Il a eu, par exemple, comment on appelle les rassemblements à gérer. Il y a eu la campagne qui venait. Il y a eu, par exemple, les congrès, il fallait faire de l'IDP. il fallait faire des élections et voilà, il s'est retrouvé le président sans avoir organisé l'IDP. Et ça se retrouve comme ça. Elle est vraiment organisée. Il faudrait maintenant revenir vraiment aux vieilles habitudes. quand c'était, par exemple, à l'époque d'Étienne Pisset qui ont respecté, on voyait, on connaît, des membres d'IDP, des dirigeants, c'est l'exécutif d'IDP, c'était des gens vachement respectables et tout ça. On voudrait voir de nos jours parce que, avec Abouya, ça ne va pas trop, ça ne vole pas très, très haut. Voilà, pour le reste, il faut serrer la ceinture. Ce que j'insiste, moi, c'est d'oublier, c'est d'espérer que, bon, l'Occident va nous donner ce qu'ils n'ont pas pu nous donner depuis 1960 jusqu'à hier. Pourquoi ils nous le donneraient aujourd'hui ? Quel est le game changer qui fait que, bon, les choses vont changer maintenant ? Ils ne vont pas nous faire des cadeaux parce qu'ils se sont jurés. Comme je vous ai donné par exemple des exemples depuis très, très longtemps. Ils se sont jurés qu'ils se sont jurés qu'ils ne tomberaient pas. On ne va pas les laisser et tout ça. On ne sait pas parce qu'ils continuent à parler. On ne sait pas ce qu'ils se disent entre eux et tout ça. Bon, vous prenez et tout ça. Bon, voilà, on va voir avec l'avenir ce que ça va donner pour l'instant. On regarde, on est observateurs. Pour le reste, on n'a qu'à souhaiter courage à tout le monde d'avoir la résilience et la force de surmonter tout ça parce que ce n'est pas facile. Mais on n'est pas les seuls, c'est toute l'Afrique qui est embrasée comme ça. C'est déjà une bonne consolation. Tant qu'on se mettra, on nous a divisé aussi avec les Africains parce que, comme je dis, que c'est global. Tant qu'on ne mettrait pas l'Afrique tout ensemble, on ne pourrait pas vaincre contre ces gens-là. En tout cas, il est vraiment très, très important de vous dire que vous avez fait une prestation magistrale, exemplaire. Merci beaucoup, citoyens du monde, M. Bob Kabea. Nous vous remercions très sincèrement et comme je l'ai dit encore une fois, ce ne sera pas la dernière fois qu'on recourt votre expertise. Nous sommes très heureux de votre prestation et nous espérons vous le trouver encore très prochainement dans un autre numéro et en attendant, bon week-end. Merci beaucoup, je vous en prie. On fait ce qu'on peut, les pays, c'est les biens communs qu'on a tous. Alors, salut à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère qu'on aura aussi une autre prochaine fois pour pouvoir développer d'autres sujets. Sincèrement, merci et à la prochaine. Je vous en prie. Voilà donc que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, laquelle émission vous a beaucoup intéressé, je l'espère bien. Vous êtes sur Macolo Digital, radio-télévision qui émet Depuis-Nacocity avec votre serviteur de tous les temps et en attendant, on vous revoit dans notre prochain numéro. Nous vous disons ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada